Au moment où dans l'actualité on parle, et même on parle beaucoup, de l'affaire Pierre Palmade, il se trouve qu'un peu plus loin en France, aux alentours de Toulouse, on a un jeune homme qui a été contrôlé positif à la cocaïne en début de semaine, alors qu'il était au volant dans le centre-ville de Toulouse. Mais il se trouve qu'il a été relaxé par le tribunal, et il a été relaxé par le tribunal pour quelles raisons ? Il se trouve que son avocat a fait valoir une difficulté de procédure qui a permis l'abandon des charges à l'encontre de son client. C'est un appel clair, c'est merci à la justice de faire des erreurs de procédure. Après, on va nous dire que, bah oui, mais bon, la justice est surchargée, la justice n'a plus pu faire son travail, il faut rajouter un budget, du budget à nos... Ah, mais si les lois étaient plus simples, si les lois étaient plus claires, si les lois étaient simplifiées, simplifiées par des règles plus strictes ! Ah, il faut des règles strictes ! Ah, non, il faut que je me calme, j'ai des petits cœurs autour de moi, « Je suis amour et débat d'idées ». Allez, on se calme et on regarde un petit peu cet article qui a été, eh oui, présent dans ladepêche.fr. Voilà. Contrôlé positif à la cocaïne au volant d'une berline ? Et une berline, hein ? Eh, c'est pas une dedoche, hein ? En plein Toulouse, il est relaxé par le tribunal. Les faits n'ont pas eu l'issue malheureuse du comédien Pierre Palmade, impliqué dans un accident de la route alors qu'il avait consommé de la cocaïne, mais l'intervention des policiers a pu permettre d'éviter le pire. Un automobiliste au volant d'une berline allemande, immatricolé en Pologne, a été surpris rubaillard à Toulouse dimanche dernier par les policiers. Les fonctionnaires constatent que cet homme n'a pas mis son clignotant. Ah ben, c'est malo ! Pour cette infraction, les policiers décident de le contrôler. Bon, peut-être que le fait que ça soit une berline allemande, avec des plaques immatriculées en Pologne, ont peut-être joué dans l'intérêt que la marée-chaussée a pu porter à ce véhicule et par extension son conducteur ? C'est possible ! C'est possible ! En tout cas, il n'avait pas mis son clignotant, c'est une infraction, donc les policiers décident de contrôler. Au moment de la vérification de ses papiers, il découvre que son permis de conduire fait l'objet d'une procédure administrative. Bigre, et qu'est-ce que cela veut-il bien dire ? Ses fonctionnaires décident aussi de procéder à un test salivaire, afin de savoir si ce conducteur n'a pas consommé de stupéfiants. Le test revient positif à la cocaïne. Bigre, l'automobiliste âgé de 22 ans, donc c'est un automobiliste âgé de 22 ans qui a une berline allemande immatriculée en Pologne, D'accord ? Déjà connu pour ce type de fait, il est immédiatement embarqué vers le commissariat. Il indique en audition qu'il n'a pas consommé de cocaïne malgré la détection de cette drogue dans sa salive. Bon, constat fait, preuve sur la table, on lui prévoit un... Oh, pas du ferme, hein ! Mais six mois ferme de prison requis ! Ah, six mois ferme quand même ! À l'issue de la garde à vue, il a été déféré, puis jugé en comparution immédiate ce mercredi. À l'audience, son avocat, maître Jacques Derieux, a soulevé un problème de procédure. La positivité du test salivaire, analysée par le laboratoire de police scientifique, n'a pas été contestée par son conseil, mais plutôt l'absence de contre-expertise demandée par l'automobiliste au moment de son contrôle. Eh oui ! Le procureur de la République requiert tout de même six mois de prison ferme, ainsi que l'annulation du permis de conduire de ce jeune homme, avec l'interdiction de le repasser dans un délai d'un an. Ce sont les arguments de l'avocat de la défense qui ont été entendus, puisque le tribunal a décidé de relaxer cet homme des chefs de conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de produits stupéfiants. L'intéressé est donc reparti libre du tribunal et je suppose donc également avec son permis de conduire et sa berline allemande immatriculée en Pologne. Donc déjà, qui est donc ce conducteur âgé de 22 ans roulant dans une berline allemande immatriculée en Pologne ? Cela m'intéresserait. Est-ce que c'est un un Ville-Grodin qui aurait acquis cette voiture de façon peu amène ? Ou un fils de bourgeois toulousain qui se fait fi de toutes les lois qui ne semblent pas le concerner ? En tout cas, il a un avocat, maître Jacques Derrieux, tout à fait pertinent et efficace. Est-ce que c'est un avocat d'office ? Je ne pense pas, je ne sais pas. Nous manquons d'informations. Ça serait tellement intéressant d'avoir plus d'informations sur ce monsieur. mais en tout cas, il est coupable. Il n'a pas qu'on sauve de Queen. Il serait heureux que ce monsieur, dans les semaines, mois qui viennent, n'ait pas un accident fâcheux. La France est un beau pays. La France, un état où les lois sont appliquées. Où la justice est sereine et posée. Il est heureux que cet homme puisse lever le front vers le ciel et respirer cette terre de liberté au lieu d'être enfermé dans un clois qui monde, surchargé d'une population carcérale, bigarrée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. sur un sujet qui aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à commenter celle-ci, à donner votre avis car cela m'intéresse. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas ce soir, il y a un live. On va dire sur l'écoute 21h, ne soyons pas trop précis, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. J'espère que vous serez nombreux. Ce soir, on parlera mystère, on parlera triangle des Bermudes, nous parlerons OVNI et peut-être même nous parlerons Miam Miam. Oui, parce que là, j'ai faim, c'est l'heure des déjeuners. Allez, on se quitte et on se retrouve très très bientôt. Sous-titrage ST' 501